Alors avant dernier assemblage, le SA-104 concerne donc les pièces 13, 14, 15. Alors 13, 14, il y a deux pièces et 15. 13, 14 et 15. CTRL-7. Déjà on sait qu'il y a une contrainte entre l'alésage qui est ici et l'arbre qui est là. Donc ça c'est bon, on va le déplacer. On va le déplacer. Pour l'instant je vais le laisser comme ça. Ensuite on a une contrainte, le joint torique doit venir ici. Donc on sait qu'entre cette surface là, il y a une contrainte avec cette surface là. Donc si on regarde ici, il s'est mis comment ? Il s'est mis comme ça, on va faire inverser. Voilà donc c'est bien centré. Et ensuite il faut venir centrer le joint torique sur la pièce. Alors pour centrer le joint torique sur la pièce, il faut faire apparaître les axes qu'on appelle temporaires. Et dire qu'en fait entre cet axe là et cet axe là, il y a une coïncidence. A ce moment là, on valide. Les axes sont confondus, donc ça veut dire que le joint il est bien positionné. On va ensuite positionner l'alésage ici sur l'arbre qui est là. Voilà. On va le déplacer. Et là on a une indication ici, c'est qu'il y a une distance de 106 entre le trou qui est là-bas et la face plane ici. On doit créer donc une contrainte entre ça et l'axe qu'on voit ici. Et on doit mettre une distance ici qui est égale à 106. Voilà. Ce qui veut dire que quand on bouge ça, l'autre partie bouge. Quand on bouge ça, ça bouge puisqu'il y a une distance entre les deux. Et là, il faudrait que j'aille retourner la longueur filetée ici, qui est là, pour le positionner correctement. Je ne me souviens plus très bien. Alors on va aller voir c'est quelle pièce. C'est la pièce numéro 13. Donc on va regarder la pièce 13. Ici. Donc la pièce 13, c'est celle-ci. Donc il y a 13 mm et 16 mm. Donc il y a 16 mm. À ce moment-là, on suit qu'on doit créer une contrainte entre ça et cette face-là. Alors quand c'est ça, je supprime la sélection. Parce qu'entre ça et ça, il y a 16 mm. Donc c'est-à-dire on met un décalage de 16 mm. Mais dans l'autre sens. Contrôle 7. Et donc là, l'assemblage est fait. Par contre ici, c'est là où je me rends compte qu'en fait là, j'ai mis un envers. Parce qu'ici, on n'a plus la place pour mettre le boulon. Donc dans ce cas-là, il faut enlever les contraintes. Dans l'instant, ça tombe bien. Les contraintes, elles apparaissent ici. Par exemple, si je prends cette pièce-là. Si je clique sur la petite sèche nord ici. Tout en bas, je vois ici les contraintes. Enfin, c'est tout en haut. Toutes les contraintes qui ont été mises. Et en fait, ce qu'il faut que je retire, c'est la contrainte de la dernière que j'ai mis. Celle-ci. Supprimer. Supprimer, oui. En fait, je voulais supprimer tout parce que je vais devoir réinverser l'arbre. Donc, pareil, celle-ci. Bon, en fait, toutes les contraintes qui sont en bas ici. Voilà. Je ne vais peut-être pas... Celle-là, je ne vais peut-être pas l'enlever. Celle-là, je vais l'enlever. Hop. Donc, je me retrouve avec des éléments. Et je vais simplement refaire la contrainte entre l'arbre et la pièce, mais en aversant. Donc, contrainte entre ça et ça. Voilà. Mais je vais faire inverser. Alors, comme ça. Ça, ça va devenir ici, en fait. Et là, on a... Je l'ai fermé. Hop. Ici. On a 16 et 13. Donc, là, on a 13. Donc, on a ici, à nouveau, une contrainte entre la surface du dessous. Là. Je n'ai pas pris la bonne surface. Là. Distance de décalage de 13. Et j'inverse. Voilà. Ensuite, j'ai une contrainte entre ça et ça. Donc, il n'y a pas de souci, peu importe le sens. Mais j'ai surtout une contrainte entre la surface, ici, et l'axe du trou, ici, de 106. 106 ou 108. 106, bien. 106. Voilà. Parce que là, au moins, il me reste la place pour mettre l'écrou, que l'on verra plus tard. Donc, l'assemblage est aussi créé. Je vais remasquer les axes temporaires. Enregistrer sous... Donc, on est sur le SA104. Donc, je vais fermer. ... ... ...